Alors on a vu dans d'autres vidéos une définition de l'intégrale définie d'une fonction f entre deux points a et b, et on a vu en fait que ça représentait l'aire de la portion de plan qui était celle-ci, qui est située sous la courbe d'équation y égale f de x et au-dessus de l'axe des sapsis, et puis entre ces deux droites-là, x égale a et x égale b. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait on pouvait donner une valeur approchée de cette aire-là en la divisant en n petits rectangles. Alors je peux par exemple dessiner un premier rectangle qui va être celui-là, voilà, un deuxième rectangle ici, un troisième ici. Donc là j'ai un premier rectangle, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, comme ça, le dernier sera celui-là, voilà. Alors ici j'ai dessiné des rectangles qui ont tous la même largeur, ça c'est important, ça en fait on avait vu dans la définition qu'on avait donnée que ce n'était pas nécessaire de faire cette hypothèse-là, que tous les rectangles ont la même largeur, mais ici c'est ce que je vais faire, je vais supposer que en fait cette largeur-là est commune à tous les rectangles, je vais l'appeler delta x. Delta x, du coup la largeur commune de tous mes rectangles, et comme j'en ai fait n ici, j'ai divisé ma surface en n rectangles, tous de largeur delta x, et bien effectivement je peux calculer la valeur de ce delta x. Delta x, et bien c'est l'amplitude de cet intervalle divisé en n parties. Donc delta x, c'est la longueur b moins a divisé par n, qui est le nombre de rectangles avec lesquels j'ai recouvert toute ma surface. Et donc effectivement on peut approcher l'air de cette surface-là, en additionnant les aires de tous ces rectangles, et donc ce qu'on obtient, c'est la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n, de f de xi, multipliée par delta x. Alors quand même, pour te rappeler un petit peu, ici j'ai donc divisé le segment entre a et b, en plusieurs parties j'ai placé des points, le premier c'est x1, c'est a, celui-là c'est x2, celui-là c'est x3, ici c'est x4, ainsi de suite. Et le dernier point que je vais considérer, c'est celui-là qui est xn. Ça c'est xn. En fait les points que je considère, ce sont les sommets inférieurs du côté gauche de chacun de mes rectangles. Donc ça c'est bien l'air de tous ces rectangles que j'additionne, et ce qu'on avait vu en fait, c'est que l'intégrale entre a et b de la fonction f, et bien en fait c'était la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme-là. Et ici bien sûr, le delta x qui est là, ce delta x, et bien c'est celui-ci. Donc je vais le placer ici, voilà. Alors maintenant ce que je voudrais faire, c'est essayer de comprendre ce que peut vouloir dire l'intégrale de f, non pas entre a et b, mais entre b et a. Donc l'intégrale entre b et a de f de x dx. Voilà, et tu vois que dans cette intégrale, en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est intervertir les bornes d'intégration. Alors en fait, pour essayer de comprendre ce qu'est cette intégrale-là, ce qu'elle signifie, et bien je peux utiliser exactement la même définition que tout à l'heure. Donc diviser mon air en n petits rectangles, et je vais obtenir quelque chose de tout à fait équivalent à ça. Alors je vais le copier. Voilà, ça ira un petit peu plus vite comme ça. Et donc l'intégrale de b a a de f de x dx, et bien je vais la définir avec quelque chose de ce genre-là. Et ce qui va changer par rapport à ici, c'est que ce delta x, ce delta x qui est là, et bien finalement, je vais devoir le recalculer. Et tout à l'heure, on l'a calculé en disant que delta x, c'était la borne finale d'intégration moins la borne initiale d'intégration, b moins a sur n. Et ici, delta x, et bien c'est la borne finale d'intégration qui est a, cette fois-ci, moins la borne initiale qui est b. Donc c'est a moins b sur n. Et ça, c'est important, parce que finalement, ce delta x qui est ici, et ce delta x qui est là, et bien ils sont opposés l'un de l'autre. Donc tu pourrais imaginer ici remplacer ce delta x par celui-là, mais il faudrait ajouter un signe moins. Et ce signe moins, en fait, tu peux le factoriser, et le faire sortir de la somme. Et ici, par contre, il faut bien se rendre compte que tout le reste est égal. f de x, i ici, est égal à f de x, i là. Donc finalement, ce qu'on peut en déduire, c'est que l'intégrale entre b et a de la fonction f, et bien c'est l'opposé de l'intégrale de f entre a et b. Voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est construire des rectangles qui sont les mêmes dans les deux cas, mais dans ce deuxième cas, on prend une largeur delta x qui est négative, qui est l'opposé de cette largeur qu'on avait prise ici. Voilà, alors, c'est une relation, celle-ci, je vais l'encadrer, cette relation-là. C'est une relation qui est très importante, déjà pour donner du sens à un certain nombre d'intégrales, et puis aussi pour calculer certaines intégrales, tu verras que ça peut être utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?